Attention, comme d'habitude, avant de regarder cet épisode, vous connaissez la ritournelle, regardez Fucking Kassovitz, c'est un objet documentaire particulièrement réussi, et il mérite largement 57 minutes de votre temps, alors allez le voir, et on se revoit dans 55 minutes, évidemment. En fait, c'est en lisant les commentaires sur Fucking Kassovitz, vraiment violent à l'encontre de MK, que je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode sur ce documentaire. Je comprends que l'on puisse avoir la sensation que MK est despotique et ultra violent. Et je suis d'accord, il va vraiment trop loin dans son attitude, et ce dès le début du film. Par exemple ici, il agresse l'équipe pour avoir une déco rapide, alors que, visiblement, la dynamique de tournage n'est pas en ce sens. Tout le monde a l'air de vaquer tranquillement à ses occupations, alors que MK gesticule les cours stressés au milieu de cette lenteur. Et là, même si je ne peux pas en être sûr, j'ai l'impression que le manque d'implication de MK dans ses réunions de préparation a contribué à construire ces moments malheureux. Mais encore une fois, on y reviendra. Personnellement, je suis plus modéré sur l'affrontement qui a lieu durant le film. Je ne pense pas que Kassovitz doit être le seul à être blâmé. Je m'explique. Effectivement, le principal, entre guillemets, coupable de l'échec du film est Mathieu Kassovitz. Non mais attends, 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 c'est plus compliqué que ça, je te dis, attends, je vais t'expliquer. Effectivement, on n'est pas dans une vidéo YouTube de 10 minutes, ça, il vaut mieux te faire assez d'idées. Mais ça va être très très intéressant, je te le promets. Visiblement, MK n'a pas assez expliqué sa manière de fonctionner en tournage avec les producteurs et l'équipe américaine avant le tournage, comme dit dans le film. Et le résultat est le même, pour enfoncer des portes ouvertes. Ce n'était pas dans le budget, ce n'était pas dans le script, ce n'était pas dans le schedule, et le studio n'a pas envie de le faire, et la completion n'a pas envie de le faire, et déjà, le film était probablement trop long. Car dès le début du tournage, les membres de direction des équipes ne semblent pas au fait qu'il faudra faire mieux que les américains pour moins d'argent. Du coup, comment peuvent-ils être dans l'état de tension nécessaire à faire émerger du système D, comme l'expert MK ? On avait la possibilité de faire un film de 100 millions de dollars pour 60, tu vois, ce qui était vraiment le but, C'est d'arriver à faire des films un tiers moins cher que ce qu'ils font aux Etats-Unis, et mieux, plus intéressant, mais ça, ça marche beaucoup avec du système D. Tu vois, je préfère voir un machinot qui me dit, écoute, on ne va pas louer une technocrène, parce qu'il faut 4 heures pour l'installer, mais je t'ai trouvé un truc, tu sais, une toute petite caméra au bout d'un manche à balai sur un truc, et tu vois, regarde les images que ça fait, tu vois, je dis, waouh, mortel, c'est vrai, j'ai jamais vu ça au cinéma, allons-y, tu vois. Ensuite, pensait-il vraiment, MK, que les producteurs américains n'avaient pas compris qu'il essayait de leur faire la leçon en faisant un film meilleur que les leurs, mais pour moins d'argent ? Évidemment que les producteurs avaient compris, et il est tout à fait possible qu'ils aient mis des freins financiers à l'accomplissement artistique du film pour donner une leçon au Little Frenchman, MK ici présent. Alors, ici, attention, on rentre un peu en phase complot parano illuminati, c'est un peu vrai. Le point de vue que je vais exprimer ici est ce que j'interprète à partir de ce que le film me donne. Nonobstant, je vais assez loin, donc avant de me tomber dessus en mode, mais ferme donc ta gueule espèce de connard, écoutez ce que j'ai à dire, c'est une réflexion qui utilise fucking Kassovitz pour au final parler de questions de cinéma plus larges. Je n'étais pas sur le tournage, je ne connais pas personnellement Mathieu Kassovitz, ni de près, ni de loin, donc quelque part, vous aurez peut-être raison de me dire finalement Arrête un peu de frimer, connard ! Malgré tout, il faut bien comprendre certaines choses. Les gros producteurs savent rentabiliser un film raté. Babylon AD a coûté 70 millions et en a rapporté 72 millions. Et ça rien que au box office, c'est-à-dire sans les ventes DVD, etc. Selon moi, c'est un bon exemple qui permet de pouvoir affirmer que ça ne leur fait pas peur à des producteurs de grosses productions de totalement s'aborder un film artistiquement. Tout simplement parce qu'ils savent que la réussite financière d'un film ne dépend pas forcément de sa réussite artistique. Ils savent rentabiliser un produit audiovisuel, même quand il est objectivement mauvais. Donc, quand MK leur fait la leçon, ou Bood, c'est lui-même qui l'handicap. Je sais que ça peut sonner paranoïaque, mais je pense que l'on peut imaginer une réaction de ce type. You're killing the movie. I'm telling you. This movie now becomes a B-movie because, oh, we don't have enough money or time to do something that we knew. Everybody knew. We had to get right. Yes, et ça nous empêchera pas de faire un max de dollar avec ta merde, petit con. Bien sûr, je caricature. Mais je peux comprendre que, arriver à un stade de production où le film semble devoir coûter beaucoup plus cher, juste pour se finir, et en retard en plus, l'attitude de MK n'incite pas à vouloir investir plus. Bien au contraire. Tu vois, c'est pas besoin de CGI. Tiens, tu filmes l'écran ? Aaaah, ça brûle ! Explosion ! Donc, le film se faisant en mode guérilla, du point de vue de MK, c'est-à-dire faire mieux pour moins cher système D et donner la leçon aux américains, il fallait une équipe prête à ce type de tournage. C'est-à-dire un tournage très tendu, financièrement et humainement, puisqu'il faut faire le film, en quelque sorte, contre la production. Pour résumer, MK était donc dans la situation de devoir motiver une équipe sans argent en plus, ça peut aider à motiver, quand même, parfois, ou essentiellement par le plaisir du défi ou par esprit de famille. Et toi ? Oui ? Ça te dit de travailler plus, avec plus de stress, pour le même salaire ? Euh... A priori, non. Mais c'est un super projet, hein ! Ok, alors, je peux y mettre un peu de mes idées ? Euh... Non. Je vais avoir une promotion pour l'effort, en plus ? Non. Et je vais pas avoir plus de salaire que d'habitude ? Non. Mais... Tu vas le faire pour un film très important ? Euh... Selon moi. Bien sûr ! Je peux même travailler 24h par jour, si ça peut aider... Bon, je troll un peu, durant le film, on voit une équipe motivée autour de lui. On voit notamment le chef Hop, Thierry Arbogast, se démener pour lui trouver des solutions, ou le réintroduire dans le projet quand MK se met sur la touche. Ou quand on le met sur la touche, en fait. Mais il semblerait que tous les chefs de département ne font pas partie de cette équipe dans l'équipe. Ce qui crée deux choses. Premièrement, la session crée des tensions dès le début du tournage. Les deux équipes ne sont pas au même rythme, c'est flagrant. Et ça a forcément créé un ascenseur émotionnel entre une équipe de plus en plus impliquée, même quand le bateau coule, et une équipe qui ne travaillera pas au-delà des moyens disponibles. Nous avons essayé de créer des cartes que Mathieu voulait. Nous n'avons pas le temps, et nous n'avons pas le money. Tout ce que je peux faire, c'est montrer à Mathieu ce que nous pouvons faire, et c'est tout ce que j'ai fait. Donc, je sais que... Vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez été montré. Bien sûr que non. Depuis le mois de décembre, déjà, la production a dit que c'était impossible. Oublie la production, c'est moi le patron. Si la production vous dit non, vous dites... Le metteur en scène a dit oui. Et si tu rajoutes à ça l'attitude très motivante de l'artiste, ben... ça n'arrange rien. Deuxièmement, il y a un problème récurrent. L'impossibilité de faire par manque d'argent. Le film commence d'ailleurs très intelligemment par ce passage où Michel Lyeo évoque le budget inadéquat en rapport à l'ampleur du projet. Et effectivement, l'argent permet beaucoup de choses, notamment de remettre les gens au travail en les payant, ou et en leur donnant des conditions décentes de travail. Or, cette scène récurrente du film, qui montre un membre de l'équipe dire à MK qu'ils n'ont pas les moyens ou pas le temps, donc pas l'argent, est symptomatique du problème. Si on veut faire un film de cette envergure, en favorisant le système D, il faut qu'au moins tous les chefs d'équipe, ou au minimum une majorité, aient donné un accord de principe. Ce genre d'accord peut avoir lieu dans des discussions informelles, et n'a pas à être contracté. C'est plus un désir commun de se transcender, en quelque sorte. Mais visiblement, quand MK demande quelque chose à une équipe, il ne l'obtient pas. Ou alors, on lui répond que la production leur a donné d'autres directives, ou qu'il n'y a pas d'argent. Il y a donc clairement une distance entre l'état d'esprit attendu par MK sur le tournage, et l'état d'esprit qui existe effectivement sur le tournage. Et que MK a généré aussi, malheureusement. C'est lent, c'est lent, c'est lent les gars ! Bougez-vous ! Le plan est un peu dans le jeu. J'ai la taille. J'ai la taille. J'ai la taille. Ils m'ont il y a de sonne de même. J'ai la taille parce queakt on a la terre.